Parce qu'à compter du 1er août, il y a une mesure importante pour les acheteurs de première maison. Le gouvernement prolonge, en fait permet de prolonger les prêts hypothécaires sur 30 ans pour les constructions neuves. Plus encore, dès le 16 avril, les Canadiens vont pouvoir puiser jusqu'à 60 000 $ de leur REER pour financer l'achat de leur propriété. C'est une augmentation importante justement pour aider à accéder à la propriété. Notre invité ce soir pour en discuter, nous faire comprendre tous ces détails, Damien Charbonneau. Il est cofondateur de Nesto, expert hypothécaire en ligne. Bonsoir, M. Charbonneau. Bonsoir. L'annonce d'aujourd'hui du gouvernement fédéral qui fait partie de ce striptease prébudgétaire, bonne ou mauvaise nouvelle? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Écoute, c'était assez clair le message de la ministre Freeland aujourd'hui. On veut aider les premiers acheteurs, on veut mettre en place des mesures qui vont aider. Donc, dans cette optique-là, je pense que les annonces qui ont été faites sont positives. Donc, je dois être un premier acheteur, ça doit être une construction neuve et là, je peux avoir un prêt hypothécaire sur un terme plus long. Oui. Donc, c'est assez spécifique quand même ce qui a été annoncé par la ministre Freeland. Donc, spécifiquement, ce que le programme fait, c'est que pour les nouveaux achats, les nouveaux achats des premiers acheteurs, d'une nouvelle construction, si on est sur un prêt assuré, donc on fait une mise de fonds de moins de 20 %. Oui, avec la SCHL. Avec la SCHL. On peut maintenant étendre le prêt hypothécaire sur 30 ans. Donc, des plus petits paiements mensuels. Exactement. Puis, auparavant, on était limité à 25 ans. Donc, tous les prêts assurés sont limités à 25 ans. Avec cette annonce, on vient étendre un petit peu plus les paiements, étendre l'amortissement, réduire le paiement hypothécaire, faciliter la qualification. Mais c'est quand même limité, right? On parle de nouvelle construction. Oui, mais en même temps, ceux qui vont se prévaloir d'un prêt sur 30 ans vont payer plus cher d'intérêt tout au long de leur vie. On s'entend là-dessus. Effectivement, right? S'ils gardent l'hypothèque sur 30 ans, ils vont payer plus cher d'intérêt. Ceci étant dit, c'est une belle façon de rentrer dans le marché pour les gens qui, des fois, ont un petit peu de difficulté à se qualifier ou le budget, en ce moment, est peut-être un petit peu plus serré. On sait que nos revenus vont augmenter dans le temps, donc on va pouvoir se permettre de repayer un petit peu plus tard. Puis, il y a toujours des stratégies qu'on peut mettre en place pour limiter les intérêts aussi, right? On peut faire des paiements accélérés. On peut faire des lump sums, désolé, des montants forfaitaires pour rembourser l'hypothèque, une partie de l'hypothèque après 5 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement de se mettre des menottes. Je suis pris sur 30 ans, mais j'ai cette option-là maintenant d'étendre l'amortissement. Le programme d'accès à la propriété, le fameux RAP, c'est très populaire. Ça nous permet de puiser dans nos réelles pour s'acheter une propriété. Le montant était de combien et il passe à combien? Quel est le gros changement annoncé aujourd'hui? Oui, donc, auparavant, on pouvait aller chercher 35 000 $ de nos réelles pour mettre en mise de fonds. Le changement est maintenant à 60 000 $, donc un 25 000 supplémentaire pour la mise de fonds. Puis, c'est clairement un enjeu pour le gouvernement ou quelque chose qui veut aider les premiers acheteurs. Parce qu'on parle du RAP, mais aussi, l'année dernière, on a ouvert un CELIAP. Alors là, je peux avoir un RAP plus généreux à 60 000 $. J'ai le CELIAP d'un côté. Puis, enfin, j'ai un amortissement sur 30 ans. C'est vraiment une volonté de permettre aux premiers acheteurs, aux plus jeunes notamment, d'accéder à la propriété dans un contexte où le prix de l'immobilier a explosé depuis 3-4 ans. Exactement. Il y a également, je vais vous parler d'un autre aspect, ce sont les taux hypothécaires. Votre quotidien, M. Charbonneau, c'est de travailler avec des courtiers hypothécaires. Comment se porte le marché? Je regardais l'émission À vos affaires ce soir, qui évoquait une reprise, une embellie sur le marché immobilier. Comment ça se traduit avec les taux hypothécaires? Par exemple, quels sont les produits les plus populaires en ce moment, ce que les gens recherchent? Oui. Écoute, ça a tellement changé dans les derniers 18 mois. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de mouvements de taux d'intérêt, de stratégie, etc. Si on prend un petit pas de recul, l'année dernière, les taux d'intérêt étaient en pleine montée. Il y avait énormément d'incertitudes dans le marché. Les gens cherchaient des termes un petit peu plus courts. Des 3 ans. Les 3 ans fixes étaient très populaires. Exactement. Maintenant que les taux d'intérêt sont plutôt stables, les résultats d'inflation sont relativement bons, on entend beaucoup parler que les taux vont diminuer, ça se reflète dans le marché des capitaux. Donc, les 5 ans fixes, par exemple, chez Nesto, aujourd'hui, on est à 4,64 % 5 ans fixes. 4,64? Oui. Si on fait une comparaison sans poser de questions pièges, il y a un an, c'était à peu près à combien, 5 ans fixes? 5,6, probablement. OK. Donc, on a baissé de plus de 1 % sur le taux fixe 5 ans. Puis dans le variable, par exemple, par curiosité? Je ne l'ai même pas de top-up. Mais c'est plus élevé. Mais c'est plus élevé. C'est plus élevé. Il est plus élevé que notre 5 ans fixes. Donc, la prime pour le taux variable demeure pas mal plus élevée. Exact. Et vous voyez une reprise du volume hypothécaire? Parce qu'on a vu une période de latence, d'accalmie sur le marché immobilier au cours des dernières années, en lien avec la montée des taux. Qu'est-ce que vous observez en ce début de printemps? Oui. Donc, nous, on est une nouvelle entreprise. On a lancé en 2018. Donc, on gagne des parts de marché à chaque année. On est en forte croissance. On ne vit pas nécessairement les mêmes enjeux qu'un Desjardins ou un RBC, qui a un portfolio très établi et qui vit vraiment ces mouvements de marché-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment plus d'entrain d'un point de vue client à participer dans le marché cette année. L'année dernière, on était dans l'incertitude. Est-ce que je veux acheter une propriété? Qu'est-ce qui va se passer? L'inflation, etc. Cette année, les nouvelles sont relativement bonnes, comme on le disait. Donc, les gens ont un intérêt pour acheter l'hypothèque. Il y a beaucoup plus de gens qui semblent être dans le marché pour la période hypothécaire ou la période immobilière du printemps qu'on a vu l'année dernière. En terminant, M. Charbonneau, les jeunes, parce qu'il est question des jeunes aujourd'hui, avec ces mesures pour leur permettre d'accéder à la propriété, est-ce que vous les voyez plus nombreux tentés d'accéder à la propriété cette année par rapport à l'an dernier? C'est difficile pour les jeunes parce que je pense qu'ils ont toujours cet intérêt, mais il y a tellement peu d'offres dans le marché qu'on ne peut pas échapper aux forces de l'offre et de la demande. La demande est là. Les jeunes veulent entrer dans le marché. Il y a des belles initiatives d'un point de vue mise de fonds pour aider à sauver l'argent pour faire la mise de fonds. Il faut que l'offre arrive. Ça prend les maisons, ça prend les propriétés. C'est le directeur parlementaire du budget, on le disait, Yves Giroux aujourd'hui, qui évaluait ça à plus d'un million trois cent mille nouveaux logements d'ici 2030, simplement pour combler la demande. C'est donc à suivre. Damien Charbonneau, cofondateur de Nesto, merci pour cet éclairage ce soir. Merci beaucoup. Merci.